Salut, ici l'on parlait des annonces Marvel Studios qui ont eu lieu cette nuit au San Diego Comic Con. C'est samedi 23 juillet au soir sur la mythique scène du Hall H du Comic Con de San Diego que le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a annoncé l'avenir du Marvel Cinematic Universe. Commençons par la phase 4 qui touchera à sa fin avec d'abord la série She-Hulk Avocat qui arrivera sur Disney Plus dès le 17 août. Une affiche finale a été présentée ainsi qu'une ultime bande-annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, jeez, what the hell, man? Still in control, no overwhelming feelings of rage. No, a normal amount of rage! You do revert back to Gen 4 when you sleep. Was the air horn really necessary? For comedy, absolutely. This is a multi-year journey you're about to embark on. Yes! Yeah. Who's your best friend? Nicky. Spandex. Spandex is your best friend. Being a Hulk asks for balance. You have so much more to learn. Yes! So I'm clearly nailing it at all these things. If you want to go back to your life as a lawyer, I respect that. He doesn't mean that. More and more eccentric superhumans are coming out of the woodwork. We are going to launch a division for them. And I want the She-Hulk to be the face of it. Jennifer Waters. Namaste. I have a serious conflict of interest. This man tried to kill my cousin, Bruce. Yeah, that's quite all right. Oh. People only care because I'm representing Emil Blonsky. I think they care because they're like, hey, that girl's green. Jen, do your thing. God, I really like this outfit. I'm not proud of this. Miss Walters, we answer to a higher power. Our universe is on the edge of a precipice. I am a lawyer. We do things by the book. Oh, the book of a shanty. No, the book of American, uh, laws. Whether you like it or not, you're now a superhero. Let's do this. You know that friend you had in high school? Who was way cooler than you were attracted. Got all the attention from everyone. Hello. I think I'm jealous. Is that what I'm feeling? Et c'est en beauté et avec beaucoup d'émotion que la phase 4 se terminera avec Black Panther Wakanda Forever qui sortira en novembre au prochain. No woman, no crime. No woman, no crime. E little darling, don't shed no tears. No woman, no crime. Good friends we have, and good friends we've lost. Along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. Everything's gonna be all right now. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme vous l'avez remarqué dans cette bande-annonce, le personnage de Namor sera bel et bien introduit dans ce film. Namor, c'est un peu le Aquaman de chez Marvel. Et à la fin de la projection de la bande-annonce, tout le cast s'est réuni avec beaucoup d'émotions en hommage à Chadwick Boseman sur la scène du Comic-Con de San Diego. Et c'est en février 2023 que la phase 5 du MCU commencera au cinéma avec Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, dont le grand méchant sera Kang le Conquérant, qui avait d'ailleurs été déjà introduit dans la série Loki. On sait aussi que le personnage de Modok fera son apparition et que le génial Bill Murray aura un rôle dans le film. Nous aurons ensuite le droit au printemps à la première série Disney Plus de cette phase 5 avec Secret Invasion et le retour de Nick Fury aka Sam Jackson. Nous enchaînerons en mai avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et l'arrivée de l'acteur Shukwudi Iwiji dans le rôle du maître de l'évolution. Quant à l'actrice Maria Baklava, elle traitera sa voix au chien Cosmo. Puis Disney Plus prendra le relais à l'été 2023 avec les séries Echo, qui mettra en avant le personnage de Maya Lopez que l'on avait déjà vu dans la série Hawkeye et Loki saison 2, toujours avec le savoureux et malicieux Tom Hiddleston. Et ce sera un été 2023 très riche pour Marvel car en juillet The Marvels, soit Captain Marvel numéro 2, arrivera aussi au cinéma. Novembre 2023 sera l'arrivée de Blade dans le MCU avec un reboot. L'automne sera aussi l'arrivée de la série Ironheart sur Disney Plus. Et cette riche année 2023 se terminera par la série Agathe Coven of Chaos, dérivée de la série Wandavision qui arrivera en hiver. Cette phase 5 se terminera en 2024 avec au printemps le retour de Daredevil en série sur Disney Plus, avec toujours Charlie Cox et Vincent Donofrio, en mai le film Captain America New World Order avec Sam Wilson aka Anthony McKee dans le rôle du Capitaine, et c'est le film Thunderbolt, l'équivalent du Suicide Squad chez Marvel, qui conclura la phase 5 au cinéma en juillet 2024. Et vous pensez que c'est fini ? Eh bien non, Kevin Feige a aussi annoncé le début de la phase 6 avec le film Les 4 Fantastiques qui sortira en novembre 2024, et grande surprise, deux films Avengers pour 2025. D'abord Avengers The Kang Dynasty qui confirme que Kang aura une place de choix comme méchant durant plusieurs années, et ce film sortira en France fin avril début mai 2025. Et enfin cette phase 6 se terminera avec l'autre film Avengers, Avengers Secret Wars, qui sortira en novembre 2025. Et c'est désormais officiel, après l'Infinity Saga, les phases 4, 5 et 6 seront réunies dans The Multiverse Saga. Mais comme vous l'avez remarqué, il y a encore pas mal de place dans la phase 6 pour d'autres films et séries, et il y a fort à parier que Kevin Feige nous fera de nouvelles annonces bien croustillantes lors de la convention Disney, la D23, en septembre prochain. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro 2 et s'il en parlait 2. En bonus, je vous laisse avec la bande-annonce de la mini-série Trop Choubidou Je S'appelle Groot qui arrive dès le 10 août sur Disney+. Voilà, moi je vous dis à très vite et pensez à vous abonner. Salut ! Je S'appelle Groot Je S'appelle Groot Je S'appelle Groot Je S'appelle Groot Sous-titrage ST' 501